Le surpoids concerne 1,4 milliard de personnes de 20 ans et plus dans le monde entier, il représente le cinquième facteur de risque de décès au niveau mondial. Ce fléau inquiète de plus en plus de personnes et même les autorités, qui essayent continuellement de sensibiliser les gens sur le degré de gravité de l'épidémie. Malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui optent pour des solutions chimiques qui ne sont pas souvent adaptées à toutes les morphologies et en plus peuvent avoir des effets secondaires sur la santé. Dans un rapport publié par la Fédération internationale de la Croix-Rouge en 2011, les excès de l'alimentation tuent aujourd'hui plus que la faim. Ce qui prouve que le problème de la faim n'est pas dû à une pénurie de la nourriture mais à une mauvaise distribution de cette dernière et également aux gâchis. La répartition des denrées alimentaires n'est pas équitable dans le monde étant donné que la nourriture est difficilement accessible pour les uns mais largement disponible pour les autres. Quelles sont les différentes causes d'obésité ? 1. La consommation excessive d'aliments fortement caloriques est la principale cause de surpoids et d'obésité. 2. La prédisposition génétique. 3. Une pratique sportive insuffisante ou inexistante. 4. Le stress généré par des facteurs environnementaux tout comme le travail, la situation économique, la situation familiale. 5. La consommation guidée par le marketing alimentaire, les publicités. Quelles sont les trois grandes catégories d'obèses ? 1. L'obèse commun. Cette catégorie constitue plus de 50% de la population obèse. C'est un grand gourmand mais malgré cela il fait attention à son alimentation, il se bat pour atteindre son objectif en matière de perte de poids. La cause de son obésité n'est pas psychique, ce qui lui laisse toutes les chances pour se battre efficacement contre son excès de kilos. 2. Le gros mangeur. Il mange principalement des repas riches en graisse et en calories, il adore le plaisir de la table et tout ce qui favorise l'augmentation de la graisse. Sa routine alimentaire tend vers l'excès aliments frits, alcool, fast food. Une hygiène alimentaire bien soignée pourra l'aider facilement à perdre du poids. 3. L'obèse dysmorphophobe. Cette personne souffre d'un trouble de l'image de soi, sa relation avec son propre corps est perturbée. La dysmorphophobie a un lien de parenté avec l'anorexie. La cause de son obésité est purement psychique, ce type d'obèse grignote énormément et est un mangeur compulsif. Quels sont les risques de l'obésité pour la santé ? 1. Chez les adultes. Une réduction de l'espérance de vie. Une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Un risque accru de souffrir de diabète, d'hypertension artérielle, du cancer du côlon ou encore du cancer du sein. 2. Chez les enfants. Un risque accru d'apparition du diabète à l'âge adulte. Un risque accru de souffrir de problèmes respiratoires. Un risque élevé de fractures. Le développement d'une résistance à l'insuline. Soigner le surpoids et l'obésité est donc primordial pour une bonne santé de tous. De ce fait, nous vous présentons une recette fait maison pour éliminer la graisse et perdre du poids dans toutes les parties du corps. Voici les ingrédients de cette boisson. 10 feuilles de menthe. Une cuillère à soupe de poudre de gingembre ou de gingembre râpé. Jus d'un citron. Un concombre avec pelure, coupé en morceaux. 6 verres d'eau. Méthode de préparation. Mettez tous les ingrédients à l'intérieur du mélangeur et mixez tout jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Comment l'utiliser ? Prenez ce merveilleux remède fait maison deux fois par jour, de préférence le matin sur un estomac vide et le soir avant de dîner. Il est important de mentionner que cette boisson est naturelle et très efficace, ce qui vous aidera à atteindre le but désiré. Astuce pour augmenter les chances de perdre du poids, le rituel alimentaire. Remplissez votre assiette à moitié et variez-la faire une activité sportive régulière. Au moins 15 minutes de marche rapide par jour. La marche est un excellent exercice, car il ne nécessite pas trop d'efforts physiques. Changez votre environnement. Trouvez toutes les solutions possibles pour vous détendre, massage régulier, yoga, méditation. Hydratez-vous. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour, cela vous aidera également à évacuer les toxines de votre corps.